Yo les gens c'est Bilou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, aujourd'hui on est sur le mode d'Ultimate Team de FIFA 13, et on se retrouve pour une présentation d'équipe, comme vous voyez le nom de l'équipe c'est une équipe portugale, pas une nationalité mais le championnat du Portugal, donc la D1 portugaise. Et on va commencer tout de suite avec le gardien, Arthur Moraes, donc pourquoi Moraes et pas Elton tout simplement, parce que Moraes est moins cher en 4-2-1-2, mais Elton reste tout aussi bon, mais j'ai jamais essayé Moraes donc c'est pour le tester, donc l'équipe est en 4-2-1-2, donc une équipe pas très très chère du tout, c'est un mini budget, donc comme défenseur droit Danilo, le meilleur défenseur droit d'un portugaise tout simplement, 1m84, donc il est assez grand pour un latéral, c'est bien, c'est bien pour prendre les ballons de la tête face à ses clients, il a une 86 de vitesse, une très bonne stade de dribble, donc il a une bonne maîtrise technique, 67 de défense, donc ça va, 72 de tir, c'est énorme pour un défenseur, 67 de passe, c'est bien pour les relances, donc un très très bon joueur. On va passer au latéral coche, peu connu, mais énorme, donc Melcarejo, donc Lorenzo Melcarejo, le paraguayen qui joue au Benfica, donc 87 de vitesse, 69 de tir, c'est presque 70, donc ça va, 68 de passe, pareil, 76 de trip, c'est bon, 67 de défense, c'est pas mal, et 71 de tête, c'est pas mal du tout. Et donc, il est très complet, par contre j'ai oublié de me mettre en vidéo, donc mes abonnés m'envoient des messages, hop, je vais leur dire que je suis en vidéo, hop, voilà, excusez-moi. On va passer à la défense centrale, donc le premier défenseur, Ezequiel Garay, le défenseur du Benfica Argentine, exceptionnel défenseur, avec son 66 de vitesse, qui n'est pas énorme, vous avez vu le deuxième défenseur qui compense, 83 de défense, donc très très bonne défense, donc il tient bien sur ses jambes, il est très grand, 1m92, 67 de tête, donc c'est pas mal, après son 66 de passe, qui est énorme pour les relances, donc très très bonne défenseur. Avec le deuxième défenseur qui est Eliakim Mangala, le défenseur français de Porto, le gaucher, donc 1m88, donc très grand, 69 de vitesse, pas mal du tout, 65 de terrible, bon c'est presque 70, donc ça va, 67 de défense, c'est bien, et 80 de tête, donc pas mal, il marque beaucoup de la tête. Donc le milieu de défense, c'est un MC que j'ai pas eu le temps de convertir, Joe Moutinho, donc le Néo Monégasque, énorme joueur aussi, très complet, toutes les stats égales ou presque 70, à part la tête, donc 78 de vitesse, bon pour un milieu défensif, 67 de tir, énorme pour les frappes de loin, 83 de passe, c'est pour faire partir les joueurs sur le côté, mon MOC, 83 de dribble, bonne maîtrise technique pour un milieu, 74 de défense, il redescend, et 69 de tête, enfin, premier défensif, c'est pas très très bon, mais il est très petit, il faut savoir, 1m71, donc voilà, c'est un peu son point faible, mais malgré ça, il est bon. On va passer au milieu gauche, donc il joue au Benfica, c'est Ola John, donc le Néerlandais, donc énorme joueur, 1m80, puis le droit tir qui évolue à gauche, donc ça va me permettre de rentrer et frapper, donc 4 étoiles jazz technique, 4 étoiles mauvais pied, 90 de vitesse, donc très rapide pour les débordements, 79 de tribble, donc les 4 étoiles jazz technique, elles se ressentent bien, le 65 de tir, parce qu'il a une grosse frappe, il a une très bonne finition, donc voilà, 72 de passe, c'est bon pour les 1-2, les joueurs en petit périmètre et tout ça, voilà, Ola John, très bon joueur. On va passer au milieu 3, donc Nicolas Gaëtan, donc j'aurais peut-être pu prendre le boost, mais bon, c'est une équipe petit budget, donc 2 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles jazz technique, il est gaucher, 1m73, 83 de vitesse, c'est pas mal du tout, 86 de tribble, très bonne maîtrise technique, 76 de tir, grosse frappe du gauche, 80 de passe, pas mal du tout, donc mon ressenti sur ce joueur, pas mal du tout, sachant qu'on va faire un match juste après. Donc le MOC, certains vont me dire Heymar, d'autres vont me dire, Danilo Jazz, certains ne le connaissent même pas, mais bon, c'est une tuerie. 1m76, 4 étoiles jazz technique, 4 étoiles en mauvais pied, 84 de vitesse, donc très très rapide, énorme, il est énorme ce joueur, allez le tester, il est, vous voyez, 754, 82, c'est pas mal, 82 de tribble, donc très bonne maîtrise technique, 4 étoiles jazz technique, 74 de frappe, énorme frappe, 75 de passe, pas mal du tout, puis voilà, donc, il y a une bonne, une bonne stade de passe, une bonne stade de vitesse, et une très bonne maîtrise technique. Et les deux BU, donc, les deux rivaux, j'ai envie de dire, quand vous avez une attaque à un seul BU, on va commencer par Rodrigo, exceptionnel et mort, il est énorme, il est énorme, donc 85 de vitesse, 78 de dribble, 4 étoiles jazz technique, 3 étoiles en mauvais pied, pour 1m80, 76 de frappe, très 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 grosse frappe, 66 de passe, c'est pas mal, 74 de la tête, c'est pas mal du tout, il met des buts sur corner, et on va passer au deuxième attaquant, donc, Jackson Martinez, donc, la tuerie, la tuerie de cette équipe, 83 de vitesse, 1m85, 4 étoiles jazz technique, 4 étoiles en mauvais pied, 83 de vitesse, donc, rapide, 74 de dribble, très 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 bon techniquement, il a un 71 de tir, qui est énorme, il a eu une très grosse frappe, une énorme finition, 79 de tête, il marque sur corner, et le 63 de passe, ce qui fait plaisir, même si c'est pas vraiment énorme, ça se ressent pas du tout in-game, donc, vous voyez, cette équipe, elle coûte pas très cher, regardez, perso, regardez, attends, j'ai fait cette équipe, j'avais 15 000 crédits, du coup, elle m'a coûté même pas 13 000, donc, donc, voilà, en plus, c'est du 4-0-2-2, donc, le dispo le plus cher de fut, donc, voilà, je peux, merde, j'ai fait une manip, et donc, voilà, on va lancer un petit match en coupe gold, donc, c'est parti, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi, j'ai la forme, je suis très content, pourquoi, parce que, tout simplement, je vais vous faire une vidéo sur le pack vengeance, le pack vengeance, excusez-moi, de Black Ops 2, et un pack opening ce soir, de à peu près 60 euros, donc, ça va être énorme, donc, on lance un match, cette équipe qui est juste énorme, courez la tester, courez la tester, sérieux, c'est une tuerie, donc, allez, on lance un match, on va jouer contre, oula, très grosse équipe de Serie A, avec Justeca Denenburg, Ogbona Kielin, Abate Balzareti, Guarine, Jovinko Palacio, Boateng, Di Natale Cavani, et un entraîneur argent du Pays-Bas, donc, c'est une énorme équipe, on va essayer de faire quelque chose, deux équipes en 4-2-1-2, Ogbona Kielin, c'est du lourd, mais Jackson Martinez est quand même, bon physiquement, c'est pas Lukaku Benteke, mais, c'est quand même un énorme joueur, donc, c'est parti, je vous souhaite un bon match, vous qui regardez la vidéo, et puis voilà, on est parti avec Kelly Eki Mangala, donc voilà, cette équipe, qu'est-ce que je pourrais dire dessus, donc, elle est rapide, elle est technique, le seul truc qui manque, c'est peut-être les 5 étoiles, perso, en D1 Portugas, je sais même pas si on a des 5 étoiles, des 5 étoiles technique, je suis même pas sûr qu'il y en ait, mais bon, ah oui, il y a Kelvin, il y a Kelvin, mais il coûte très très cher, et on ouvre le score, non, même pas, la grosse frappe de Rodrigo, qui a été bien arrêtée par, notre, Stékelenburg, enfin, son Stékelenburg, parce que, je suis pas dans une série, moi, bref, il repart avec Sébastien Jovinko, le petit rat de, de la juve, énorme joueur, même si, il devra avoir les 5 étoiles, de la technique, selon certaines personnes, moi, je sais pas, en gros, je sais pas, il les mérite, et il les mérite pas, il mérite peut-être pas les 3 étoiles, il mérite peut-être les 4, mais les 5 étoiles, seraient peut-être un peu abusées, mais bon, allez, ah putain, j'arrive pas, pour l'instant, le début de match, il est équilibré, ça fait même pas, 7 minutes, enfin, ça fait même pas un quart d'heure de jeu, donc je peux, rien d'être, le mec qui me fait une passe, donc merci à toi, donc je souhaiterais passer une dédicace à Xim, donc salut à toi Xim, qui est un super abonné, avec qui je passe presque tout mon temps, sur Skype, sur Call of, sur FIFA aussi, on fait beaucoup de matchs, on fait beaucoup de parties sur BO2, et là, l'interception de Martinez, le stop and turn, non même pas, le passement de jambes, la frappe, et l'ouverture du score, vous voyez, vous voyez, Jackson Martinez, qui ouvre le score, très, très, très bon joueur, vous voyez, hop, le passement de jambes, il a effacé qu'elle n'y, la frappe à la terre, imparable, pour Martin Stecklenburg, qui ne peut rien faire, sur cette grosse frappe, de notre colombier national, Jackson Martinez, donc ça fait un zéro, vous voyez, par contre là, il part tout seul, avec Di Natale, ça c'est pas bon, on va essayer d'éviter le but PES, oh là là, oh, oh putain, il n'a pas marqué, oh là là là, là j'ai pas vraiment compris, ce qui s'est passé, mais on a quand même évité, oula, Joe Moutinho, qui sort ce ballon, et je vais vous faire, bientôt une série, avec cette équipe, ce serait un peu un road to glory, mais bon, je vais essayer en fait, de commencer avec une équipe, or pas très très chère, vous voyez, cette équipe elle est pas chère, tous les jours, il coûte même pas, même pas 3000, donc c'est pas du tout très cher, c'est pas du tout cher, donc voilà, le but ça va être, tout simplement de faire, une énorme équipe, donc avec du lourd, peut-être pas Ronaldo et Messi, mais du lourd, et d'aller justement, titier les plus grosses équipes de fut, donc là on commence avec une Dame portugaise, pas la meilleure équipe qu'on puisse avoir, mais c'est une équipe, très très compétitive, pour son prix, ah grosse faute par derrière, là de Diorgio Calini, qui prend un jaune, et là on t'a peur de couvrir, on a Joe Moutinho, donc on va voir ce que ça donne, si l'arbitre, il veut bien skipper ça, enfin si, voilà, donc on a Joe Moutinho, on va se placer, comme ceci, on va le tirer comme ça, ouah dommage, juste un peu au-dessus, mais c'est pas grave, c'était quand même bien frappé, de la part de, de mon MDC portugais, qui est voluée, FC Porto, qui est énorme, 84 de général, donc c'est pas mal, un peu faute là, oh joli, il a intercepté, sans faire exprès, perso, pour son équipe, par rapport à son équipe, je pense qu'il aurait peut-être pu, mettre un Robinho AMG, et le seul bémol, que je peux le trouver, c'est peut-être, c'est peut-être Guarine, en MDC, mais moi je suis vraiment d'accord, avec son choix, mais il aurait peut-être pu, mettre autre chose, pour son budget, vu le budget de son équipe, je sais pas, là il met un magnifique but, mais bon, bref, il aurait peut-être pu, prendre un Beroci, à la place de Guarine, ou bien Pirlo, Marquisio, Vidal, tout ce genre de joueurs, là, vous voyez la lenteur de carré, qui a quand même fait la différence, sur son but, donc on va pas essayer de faire du caca, sérieux, parce que, on est en vidéo, on est en présentation d'équipe, on est en test d'équipe, là surtout, et donc, je veux vous prouver que cette équipe, c'est une équipe très 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 compétitive, là, Jackson Martinez, oh, l'arc-encé l'avancé, le tackle, il l'a empêché, la frappe, pout dommage, là vous voyez que j'arrive à me hisser, dans de tout petits espaces, avec Jackson Martinez, qui est, qui c'est pas un palacio, ou un Jodinkou, mais, vous voyez que, oh putain, vous voyez qu'il, qui s'intègre très très bien dans les espaces, et, si je le fais partir en profondeur, je pense que ça peut faire mal, pour l'instant, j'arrive pas avec Ogbona Kellini, c'est pas les plus simples à passer, c'est pas les meilleurs non plus, mais, c'est pas les plus dieux, enfin, c'est pas les plus faciles, Kevin, oh la la, Kevin Prince Boateng, dans son art, là, Dina t'allait de la tête, ça passe pas, sinon, le pack opening, donc 60 euros, ça va faire énorme, donc, le but pour moi, ça va être de taper un Neymar Barça, ou un TBSJ, ou, ou un gros joueur, tout simplement, pourquoi pas, pourquoi pas Neymar Barça, ou Götze Bayern, parce que, je sais pas s'il regarde cette vidéo, mais mon pote, il a tapé Götze Bayern, dès le premier jour, donc, c'est énorme, je lui dis, dédié, casse à toi, tu te reconnaîtra, sûrement, hop, il a eu le côté du Bayern, il a eu compagnie, juste avant, juste quelques heures avant, donc, c'est énorme, c'est un gros château, lui, sachant qu'il a FIFA depuis pas très longtemps, même pas deux mois, c'est un gros château, ce type, hop, allez, Martinez, putain, j'y arrive pas, Ogbona qui monte là, c'est un peu risqué, peut-être, si je le prends en contre, Boateng qui a une très grosse frappe, on la connaît, sa qualité de, sa qualité de frappe, au Ghanéen, qui est une Prince Boateng, oh, il a joué de sa Mangala, oh oui, oh oui, le duel, ah putain, attention, oh, Danilo Dias, ah, dommage, ah, Danilo Dias, là, il est un peu foiré, mais c'est pas grave, sinon, même aussi, dans cette équipe, on aurait pu prendre, Heymar, ou bien, on aurait pu prendre, Ismailov, qui est aussi très bon, Ismailov, donc, le russe de Porto, il y a énormément de joueurs, en DM portugaise, qui sont bons, et qui sont peu chers, enfin, le joueur le plus cher, de DM portugais, je crois que c'est, je crois que c'est Kelvin, c'est tout, sinon, on aurait pu prendre, la biais de boost, on aurait pu prendre, je sais pas, il y en a tellement, en MG, je pense que, si vous avez le, le gros budget, pour une DM portugais, je pense que, Gaëtan 85, ou 6, je sais plus, bah, ce serait parfait, en MG, pour un Kelvin, en ND, un bon petit, la biais de boost, en MOC, puis, une attaque, une attaque, avec, mes deux, les deux B, que je vous ai présenté, là, donc, Martinez et Rodrigo, qui sont deux, très très bons, BU, qui ont un très bon rapport, qualité prix, même si, là, Rodrigo n'a pas encore marqué, je vous, je vous le conseille, vivement, c'est vraiment un joueur, à tester, si vous ne l'avez pas testé, je vous, je vous conseille, de courir, pour le tester, son Gaëtan, oh là là, j'arrive pas à ce kill, j'arrive pas à faire de jazz technique, là, et moi, j'aime bien jouer avec, des petits jazz techniques, de temps en temps, Danilo, vous voyez, la taille influe, quand même, sur les triangles, pourquoi, parce que si le joueur est petit, qui a un faux rebond, il va se faire avoir, tout simplement, et le ballon, il va aller loin, et tout simplement, il va courir, 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 pour essayer de le rattraper, alors que, si vous avez, un assez grand joueur, de taille, oh le deuxième but, oh là là, Rodrigo, Rodrigo, donc vous voyez, ils ont mis deux buts, assez similaires, des frappes à la terre, dans de petits périmètres, ils ont vraiment fait, ils ont vraiment fait le show, et là, vous voyez, Jackson Martinez, hop, la petite passe, Rodrigo, le contrôle, la frappe, entouré de ces, des quatre défenseurs, de son équipe, donc vous voyez, c'est de très, très bons joueurs, à tester, je vous conseille vraiment, cette équipe, pour le pack opening, je pense que je vais me faire, pas mal de crédit, ça, c'est, c'est pas, c'est pas négligeable, je pense me faire, à peu près, 30, 40 000 peut-être, grâce au pack opening, parce que 60 euros, la vente rapide, des packs de merde et tout, puis si je tape un gros joueur, imaginez, le pack, enfin, les 60 euros, ils sont remboursés, quatre fois, mais, enfin, les 60 euros, je vais pas les payer, en gros, je vais vendre, je vais vendre, ma Nintendo Wii, ma Wii, tout simplement, ma Nintendo Wii, donc je vends ma Wii, parce que je m'en sers plus, sachant que j'ai vendu, déjà ma DS, qui me servait à rien, il y a quelques jours, et là, le très très mauvais positionnement, de Moraes, là, oh là là là, là je me fais avoir, bêtement, 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 pourquoi, parce que, regarde, pack, Moraes, en fait, il s'est projeté, trop rapidement, il a laissé du coup, un gros espace, au premier poteau, il a mal bouché l'angle, et du coup, Cavani, c'est un gros finisseur, il avait plus qu'à tirer, son pied, on fait le reste, mais on continue, on ne va pas se laisser faire, parce qu'on a, on a Jackson Martinez, et on a du lourd, nous, on a du lourd, en low cost, Danilo, Danilo Martinez, la grosse frappe, dommage, ça va en corner, et là, on a Moutinho en corner, on va tester Moutinho, hop, on le frappe bien la tête, dommage, ça va dans l'épée de Gaëtan, la frappe, c'est contré, ça retourne dans l'épée de Jovinko, avec Ginnata, et Melgarejo, on revient, tac, attention, la mauvaise passe, oh, la très mauvaise passe, là, de Garay, et attention, là, attention, attention, il va peut-être récarter, non, il va revenir dans l'axe, et là, il n'y a aucun défenseur qui assume, j'ai envie de dire, je n'ai pas allé, oh la la la, je prends cher, je prends cher, c'est quand même une équipe, très très surclassée, quand même, par rapport à la mienne, c'est une très grosse équipe, là-bas, non, pas lui, en bas, putain, il y avait John tout seul, oh non, il a foiré, chiant ça, bref, voilà, le mec, le mec en face a clairement une largement plus grosse équipe que moi, même si, attention, voilà, vous voyez, putain, il a abatté, voilà, mais vous voyez quand même que j'arrive à le résister, que j'ai quand même un minimum de niveau, que lui, il a un bon niveau quand même, sur le Tchamachim, il suffit d'avoir une bonne équipe, et un minimum de niveau, et puis, vous arrive à l'emporter, oh putain, mais non, mais Moraes, c'est une grosse merde, Moraes est une grosse merde, putain, il est sérieux, je gagne 2-1, je me prends 3-2, Moraes est une grosse merde, ta-la-ta-ta, ah mais c'est bon, ça me saoule, j'arrive pas à jouer, Danilo Dias, Martinez, et le but, égalisation de Jackson Martinez, c'est bon ça, c'est bon ça, même si j'arrive pas très très bien à jouer avec, avec des B.U. à moins de 90 de vitesse, moi je suis un mec cheaté, ouais je sais, mais j'arrive quand même à, à gérer, même si c'est, je joue pas au milieu de mon niveau, au milieu de mon niveau, je joue quand même pas mal, si on va essayer de, d'aller en contre, même si ça sera pas facile, on a réussi à l'effacer, Gaëtan, Gaëtan est passé, Gaëtan, ah non c'était même pas Gaëtan, c'était qui, c'était Rodrigo, et pénalty, et on a un pénalty, oh yeah, yes, et ça fait un jaune pour Angelog Bona, et là c'est l'occasion, pour reprendre, la tête, de ce match, donc, qui va le tirer, sûrement pas Garay, Martinez il a mis un doublé, donc on va, allez on va faire tirer Rodrigo, et Rodrigo qui transforme, voilà, contre pied, parfait, la célébration, peut-être pas, il a zappé, simplement, mais on repasse devant, au score, ça fait 4 buts à 3, et Rodrigo qui vient nous, nous planter son petit doublé, même si, c'était un pénalty, assez, assez chanceux, la frappe, pas dommage, c'était un pénalty, assez chanceux, mais, on a quand même, mérité, ce retour au score, qui est quand même, qui est quand même, donc, putain, je dis n'importe quoi, bref, il a quand même, une grosse équipe, comparé à la mienne, ça je le dis, je le redis, et on arrive quand même, à poser notre jeu, vous voyez, donc on arrive quand même, à faire des petites passes, hop, ah le stop and turn, ouais le mec a batté, il est passé en mode, rouleau compresseur, sur mon joueur, Gouarin, attention qu'il a une très bonne qualité, de frappe et de passe, c'est un très bon joueur, Gouarin, attention, la dine a talé, Toto Di Nathalie, Palacio, Palacio, qu'est-ce qu'il va nous faire, le centre, attention le centre, c'est bon, Moraes qui reprend, on relance, attention là, attention, à ne pas se faire avoir, dans les derniers moments du match, Mangala, il faut revenir, attention, la tête de Mangala, John, Danilo Dias, Rodrigo, Rodrigo face à Ogbona, Ocb joué l'une-deux, le LN triangle, j'ai tenté, j'ai tenté l'action en une touche de balle, attention, on arrive dans le traditionnel, et là, c'est le moment, où on ne doit pas encaisser de but, Palacio face à Melcarejo, l'Argentel face au Paraguayen, et c'est le Paraguayen qui l'emporte, même si, il n'a pas dit son dernier mot, c'était Kellenburg qui monte, le corner, ouh, c'était Kellenburg qui était au duel, Martinez, putain, je perds le ballon, je perds le ballon, Gaëtan qui la prend, Rodrigo, et c'est fini, victoire de mon équipe, 2D portugaise, 4 buts à 3, même si c'était, un match, tendu, un match, très très chaud, j'ai réussi, à l'emporter, et donc, me qualifier en quart de finale, et puis vous savez quoi, dans la prochaine vidéo, tout simplement, je, ouh là là, il a du lourd sur le banc, et tout, Lucas Wallison, donc dans la prochaine vidéo, je vais vous continuer la coupe gold, avec cette équipe, et puis voilà, donc moi je vous dis, ciao tout le monde, c'était Bilou, puis, à tout à l'heure pour le pack opening, et la suite de la coupe gold,